L'Union Européenne invite à Bruxelles le ministre iranien des affaires étrangères, Bruxelles, car l'Iran menace toujours de frapper des personnes ou des sites américains dans le monde. Les suites de la mort du général Soleimani, tué par des américains vendredi dernier en Irak. La date de cette invitation n'est pas encore fixée. Face aux incendies violents en Australie, on est dans une situation apocalyptique. Le constat sur France Info du fondateur de l'ONG, pompier de l'urgence internationale, Philippe Besson réagit alors qu'une 24e personne est morte dans un violent incendie. Les autorités australiennes font le point aujourd'hui après ces dégâts qualifiés considérables. 32e jour de grève contre la réforme des retraites est faux pour Fabien Roussel. Il ne serait pas humiliant pour Emmanuel Macron de retirer sa réforme. Le secrétaire national du Parti communiste français le déclare dans Question politique sur France Inter avec France Info et Le Monde. Un rêve éveillé pour les footballeurs de Lima, l'INA, Montléry en 32e de finale de Coupe de France. Ses joueurs de Régional 1 affrontent le PSG, champion de France, c'est à 21h. Un match à guichet fermé, 15 000 spectateurs sont attendus au stade Bondoufle dans l'Essonne. Et puis en rugby, cette confrontation est toujours un événement, le classico des 21h entre le stade français et le stade toulousain. Le dernier du classement qui reçoit le champion de France en titre avance là à 18h. Toulon sera opposé à Castres, la fin de la 13e journée de Top 14. France Info. Et tout est plus clair.